et salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un duel l'orcana pour ces vidéos je suis pas tout seul je suis accompagné de nicoco bonsoir bonsoir j'espère que tu vas bien je vais bien alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui nous allons nous retrouver régulièrement pour des duels sur l'orcana alors des duels avec des decks compétitifs des decks fun ont été plutôt fun avec thématique bref on va un petit peu varié et tout toutes les decks liste seront dans les descriptions donc si les decks qu'on joue vous intéresse vous pourrez directement y aller c'est sur le site dream born voilà c'est une petite promo j'aime bien ce j'aime bien ce site voilà je voulais en faire et si le format vous plaît n'hésitez pas à lâcher à le maximum deux pouces bleus et à vous abonner si c'est pas encore fait et aujourd'hui nous allons jouer alors moi je vais jouer un deck minin mi princesse c'est du oui c'est un petit hybride jaune bleu que je vais jouer aujourd'hui et toi de ton côté un classique un rouge violet bon ok ça marche je précise aussi t'en dis pas plus je précise aussi que pour ceux qui sont intéressés par des decks enfin des displays de chapitre 2 sachez que notre partenaire maxi rêve en a encore en stock donc n'hésitez pas en tous les liens sont dans la description je vais te dire let's go est ce que tu veux commencer je commence enfin chiffoumi pour savoir ou un ou le chiffoumi ou le lancer de dés lancer de dés lancer de dés lancer de dés le gros chiffre commence choisi bah 6-1 bah écoute je pense que je vais commencer tu vas commencer oui ça marche dans le jeu c'est intéressant et bah c'est parti du coup je pioche pas premier joueur c'est ton premier joueur je te laisse la main donc ce que je vais jouer c'est que je vais ancrer un prusco ok et je vais jouer un pascal ok un pascal pour toi donc moi hop je pioche ma carte je vais ancrer un grincheux ici c'est mon état actuellement je suis grincheux et je vais jouer une reine je vais jouer la reine la reine très bonne carte je pioche ma carte donc ce que je vais jouer déjà je vais ancrer je vais ancrer j'aime j'aime bien j'aime bien cette carte c'est la reine de coeur j'adore la reine de coeur et je vais jouer une carte qu'on voit énormément maintenant dans les decks en ce moment c'est les petits T1 ou T2 j'en mets avec 1-3 donc là je vais jouer un Olaf classique un Olaf de la saison 1 et une 1-3 et en fait elle tank pas mal pour une 1-3 ouais et elle permet de... au début de tour et je vais aller chercher un Lord avec Pascal ok et donc t'es parti score et donc je vais pouvoir rajouter ton point excuse moi ah oui mince on était à... t'es à 28-20 donc il faut que je remette à zéro c'est un nouveau format c'est le commandaire et l'Orcan mais ça me permet de voir que toi tu es du côté droite au niveau de ma caméra parfait et bah écoute à moi je pioche une carte je vais ancrer une reine pour jouer la blanche neige qui me permet lorsque je la joue de payer moins 1 au niveau du... au niveau des nains et je vais partir avec la reine scorer donc ce qui fait qu'on est à 1-1 à toi de jouer pioche pioche je vais ancrer Olaf encore Olaf Olaf et un classique du violet roi maléfique du coup ok qu'est-ce qu'elle fait ? elle te permet de... elle me permet... de piocher une carte j'avais pas remis mes cartes oui bien sûr du coup bah tout simplement je vais aller chercher 2 de l'Or et je vais dire un mois ok ça marche j'augmente ton score de 2 1 et 2 donc tu passes à 3 ok nickel bon écoute et bah écoute moi je vais mettre une aurore en encre dommage parce que c'est toujours pratique d'avoir et je vais jouer Jasmine hop là Jasmine qui est un 3-3 qui score à 2 qui est plutôt pas mal donc je vais pas non plus attaquer tes personnages je vais perdre du temps à... ok donc je vais juste scorer 1 avec elle d'accord et 1 avec elle d'accord donc ça fait 3-3 ça marche et là c'est un tout joué pioche vas-y pioche ta carte je laisse mes personnages pardon excuse-moi j'ai triché j'ai grand mec j'ai total confiance donc je vais en créer ta petite la reine la petite reine la petite reine pour jouer pour 3 cartes que j'apprécie énormément le Sharkan le Sharkan le Sharkan qui va me permettre à chaque fois qu'un des personnages va partir en défier un autre gagner un lore c'est très très fort et très très bien j'aime beaucoup l'art aussi de celle-ci et en enchantée elle est encore plus belle je l'ai pas eu ok donc c'est à ce moment-là donc là simplement je vais aller défier et tuer l'arche neige l'arche neige je la bannis pardon non tue personne on va ici je prends un dégât et je vais aller attaquer la reine ok qui prend aussi qui me met deux dégâts mais moi du coup dans l'opération je vais gagner deux delors deux delors et je vais partir avec Pascal avec Pascal pour trois l'or alors à noter que quand vous partez à l'aventure avec Sharkan ça compte aussi toutes les cartes qui ont en effet quand un de vos personnages elle-même est un personnage ok par définition son effet s'applique ok ça marche c'est une fin de tour merci c'est bien comme ça je remets marraine et Jasmine en place ok donc pour ma part je vais mettre un grincheux en encre pour deux je ah non c'est pas ça que je vais faire tout de suite avec Jasmine je vais attaquer Maléfice ok je la bannis tu prends deux dégâts c'est ça mais que je vais pas garder longtemps parce que je vais jouer réponses et réponses quand elle rentre en jeu elle permet de pouvoir enlever jusqu'à deux dégâts donc j'enlève ces deux ici ce qui fait que ça permet de repartir correctement elle va partir scorer la reine comme ça il y a pas de il y a pas de soucis mais avant d'aller scorer je vais laisser comme ça pour éviter de mélanger pour deux jouer le duc le duc lui me permet de pouvoir en fait rajouter plus un d'attaque à tous mes à toutes mes reines enfin tous les personnages qui sont nommés reines ou euh voilà donc lui aussi dans le deck princesse il est quand même super intéressant il a sa place il a sa place enfin intéressant moi je le trouve assez intéressant donc voilà pour le coup donc là ça c'est mes deux nouvelles oui mes deux nouvelles cartes qui viennent rentrer en jeu et ma reine elle part scorer hop donc je gagne plus un ici donc je suis un peu en retard par rapport à toi c'est du 6-4 mais ça m'a permis de faire un petit un un ouais c'est ça c'est à moi c'est à toi je me redresse je n'ai plus une carte pour le deck c'est mon grand-père voilà ça c'est un petit peu les petites limites de mon deck ouais qu'est-ce qu'il se passe ton deck et bah souvent je me retrouve pas forcément avec des cartes encrables ah et donc tu es trop trop maintenant on peut quand même trouver une solution là je vais jouer peut-être une des meilleures cartes je pense du jeu carrément carrément tu poses les termes comme ça direct je le dis 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 ça c'est la carte du chapitre 1 ça c'est je me trouve encore très fort quand Violet joue quasiment tout le temps bah de toute façon Violet depuis le départ est très très fort dans le jeu c'est même un peu un reproche qui est fait par des joueurs parce que on pourrait se dire il l'aurait un peu affaibli avec la saison 2 et en fin de compte non 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 pas du tout c'est encore plus fort donc bref je fais chanter Sharkan Sharkan je piole 2 bon ça te permet déjà du coup donc t'as utilisé t'as utilisé que 3 là t'en as mis 4 j'ai pas utilisé j'ai fait chanter ah oui t'as fait chanter excuse moi non c'est que j'ai vu que tu les as inclinés c'est pour ça pas de soucis c'est ça qui est fort parce que je peux l'avantage dans ce jeu on peut apporter quand on veut c'est ça c'est intéressant du coup je vais en créer un Kuzco ok ce qui fait que t'as 5 j'ai 5 pour 2 j'en habitué on voit où je vais en venir je vais jouer le fou le fou le fou qui permet de redresser la carte donc je joue le fou et je vais redresser mon Sharkan forcément j'allais pas te le laisser bah non bah bien sûr à la merci avec Jasmine ou avec ton petit comment était le grand duc là qui va te hein donc ça c'est fait il me reste 3 il me reste 3 il me reste 3 il me reste 3 vous avez vu que je vais je vais jouer tout de suite ok je vais jouer notre ami Arthur ah bien c'est du chapitre 2 c'est très pénible celui-là Arthur ouais dans tous les decks combo violet vous le voyez c'est très très fort c'est une carte très forte il faut le gérer rapidement sinon ouais elle va faire très très mal c'est clair ensuite et ben je vais envoyer alors Arthur juste on rappelle ce qu'il fait c'est que quand tu oui c'est vraiment pas dit oui pardon c'est que je ne ferai plus sous les yeux le texte donc quand je vais partir à l'aventure oui pour 1 je décide de reprendre dans ma main une autre carte je le gagne gratuitement 1 $ 2 $ et en fait le combo avec le fou c'est qu'on reprend le fou on le repose et on re-bresse pour protéger Arthur et ce combo-là vous l'avez avec toutes les cartes Merlin ouais bah oui tout le déclin avec quelque chose me dit que j'ai joué donc je disais Olaf je vais bannir la reine c'est logique je vais donc gagner 1 de l'or ça marche je passe à 7 je vais aller chercher avec Pascal alors ok et je vais dire à toi Mathieu fin de tour ok 8-4 que tu me mets à trop de cartes pour gérer à distance non des miettes ouais ça va être ouais je suis un peu remetté quoi que quoi que je peux tenter et bah écoute ce que je vais faire c'est que je vais ancrer donc mon prof donc j'avais mis des nains mais depuis le départ ils sont ils sont au boulot ils sont au boulot en train d'ancrer et pour 5 je vais jouer la réponse qui est une réponse entre guillemets à la réponse low cost du chapitre 1 bah ce qu'elle est ce qu'elle permet elle c'est que tu peux à chaque fois que tu soignes un blessure de piocher une carte voilà donc c'est très très fort enfin c'est très très fort là pour le coup malheureusement ça va pas me servir pas dans cette situation mais ça permet d'avoir un danger elle est posée donc elle est de côté elle pour l'instant je peux pas la jouer et vu que je ne peux attaquer personne de ton côté vu que c'est un peu le principe je vais scorer 1 2 3 et 4 pour essayer de recoller au score mais je commence à on rappelle pascal tant qu'il y a un allié oui il y a un saisissable donc je peux pas le et je te laisse la main à toi de jouer je voudrais cette fois ci pour pas t'induire en erreur non ouais s'il te plait et c'est l'heure du top deck ah la chance c'est quoi le feu du dragon non ah non c'est pas le feu du dragon bah en plus j'ai les deux ah ok tu vas faire ce que tu veux du coup du coup comme j'expliquais bah bah on va on va lancer le combo hein tout simplement donc euh tout bêtement donc je vais aller peut-être même euh score et ouais c'est plus malin donc vu que j'ai Cherkan je vais pouvoir gagner un or en attaquant oui donc mon but bah je vais aller taper réponse réponse ok qui me met un dégât oui je gagne un or parce que c'est ça je gagne un or avec Arthur donc tu gagnes 2 de l'or jusqu'à présent je vais décider de remonter en main le fou ce qui me fait gagner 2 de l'or en plus donc là tu passes à 12 pour 2 qu'est-ce que je fais tu rejoues le fou je rejoue le fou qui me permet de reprotéger Arthur tout à fait je vais avoir je vais ancrer le fou le fameux top deck c'était la deuxième ok donc là je le fais parce que j'ai ma main commence à devenir un peu petite et donc pour 4 une autre carte du combo pour 5 ah pour 4 c'est le merlin le merlin lapin donc une carte de cette saison très forte très forte je la joue je pioche une carte elle sort du terrain je repioche une carte et donc là et ça donc vous comprenez les combos qui partent avec toujours Arthur je prends je remets les petites mimes qui arrivent je reprends c'est basse le combo j'adore en fait c'est incroyable cette mécanique qu'ils ont mis là de très fort ouais ça a vraiment dynamisé je trouve complètement les becs ça marche du coup je continue mes petites actions oui bien sûr mes petites actions et je vais prendre un lore quand même avec Pascal et par contre ce que je vois qu'il commence à avoir des persos qui lorent pour 2 et tout donc je vais aller défier ta Jasmine je prends un lore en plus parce que tu as subi la banlie voilà tout à fait et je dis à toi de jouer Mathieu ok ça commence un beau tour à devenir complicado bon bah voilà c'est malheureusement un des problèmes du pas dans un matchup idéal non pas dans le matchup idéal après c'est un deck que j'ai surtout fait avec ce que j'avais en main donc tu m'as fait quelques cartes pour pouvoir un petit peu équilibrer mais je me retrouve et là j'ai pas le top deck moi j'ai pas la chance d'avoir le top deck on le rappelle on est sur des decks où ils sont pas optimisés non complètement non mais c'est bien de le préciser parce que intrinsèquement le mien est le meilleur un peu au dessus mais c'est vrai que moi depuis le départ j'ai vraiment un coup de coeur pour la princesse toujours depuis la saison donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout il y avait les nains qui étaient assez intéressants tu as menti les decks princesses alors je me suis déjà fait mais genre rouler dessus enfin des decks princesses vraiment ben ouais mais là pour le coup je pense que c'est d'être pour moi le problème c'est que t'es princesse sans être vraiment princesse ouais c'est le cul entre les chaises tu nous as pris non t'es ton deck mais tu l'as dit j'en ai pas un ouais parce que j'ai les cartes plus intéressantes à poser à un moment donné mais là pour le coup toi tu vas scorer 4 au minimum tour d'après donc ce qu'il t'a 18 tu ne peux pas gérer Arthur quel que soit le deck oui donc forcément les decks avec rouge gris et ben vu que j'ai pas eu ce qu'il fallait je peux rien en créer et donc je peux rien jouer du tout complètement donc là en fait j'ai la malheureuse malchance de ne faire que de scorer je passe donc à 4 de l'or donc je suis à 12 pour 14 mais je pense que le tour va se terminer et là la partie ouais c'est pioche une carte du coup là ce qui va être intéressant la combo j'ai envie de piocher je vais chercher un lore tiens tout à l'heure on a fait une erreur mais ça ne change pas grand chose quand tu as attaqué ma réponse tu aurais dû prendre 2 dégâts avec ton personnage avec le fou non c'est elle non tu t'es alerté tu attaques elle parce qu'elle était princesse mais ça ne change pas ils vont te dire oui mais c'est pas grave misplay c'est pas grave c'est vrai ouais donc avec je vais chercher un lore ok je vais chercher un lore aussi avec le fou ok là clairement je vais chercher des lores ouais pareil avec arthur ok je reprends en main quand il quitte le terrain je pioche dès que tu pars tu en enlèves un ok en fait c'est les deux cartes Merlin il y en a même une autre je crois mais en gros il y a la chèvre et le lapin non mais c'est arthur qui te permet de dégager quelqu'un c'est arthur arthur c'est la base du des combos en fait donc j'ai repioché une carte et la forte bah c'est du coup ah bah j'avais rien pour ancrer je vais donc ancrer Olaf ok et là d'un tour où j'étais un peu genre hop je m'en sors et puis bah vu que là franchement j'ai les deux des cartes bah pour deux je rejoue un fou donc tu redresse je redresse celui-ci ouais ok qui fait que tant que t'as pas de dégâts à distance non je peux rien faire je peux rien faire et puis bah là bah la combo elle s'arrête pas là non allez tour 4 Mathieu qu'est-ce que je rejoue bah celle qui est sortie elle revient je repioche ok et en fait bah vous avez la même qui marche avec les scores ouais et je vais prendre un avec Pascal ok ouais Pascal ouais c'est à toi Mathieu c'est à moi de jouer oui boss ça va être assez rapide je pense parce que j'ai pas vraiment bah j'ai pas eu de chance j'ai pas eu de chance j'ai pas eu de chance ah quoi que quoi que quoi que pour 2 je vais jouer Blanche-Neige qui permet de soigner 2 quand elle rentre en jeu nickel donc les 2 sont enlevés et elle me permet ta fameuse la petite mécanique c'est ça la petite mécanique pour une fois que j'arrive à la faire passer lorsque vous enlevez un jeton de dommage à l'un de vos personnages vous piochez une carte donc là je l'ai fait 2 fois donc je pioche 2 cartes c'est le moteur de pioche c'est vraiment supportable pour ceux qui veulent pas mettre l'argent pour avoir la vraie réponse oui voilà c'est ça bon bah je mets l'arène mais je peux pour 4 ouais je peux rien faire c'est dommage tant pis c'est ce qu'on appelle avoir des briques dans sa main ouais c'est ça et là je score à 4 mais ça sert à rien même de t'attaquer tes persos tu peux attaquer le fou ouais c'était le fou mais ça se joue à 1 de score mais t'as 4 sur le terrain donc la partie est terminée en fait ce qui me frustre c'est que sur moi j'avais 2 Hadès qui m'aurait permis de pouvoir dégager ton Arthur mais c'est à 7 et j'avais pas assez depuis tout à l'heure pour scorer avec une arène avec une blanche neige en bleu t'as des Hadès t'as les mais du coup 2 briques en main voilà c'est exactement ça alors c'est pour ça que des petits decks différents avec des objets le deck objet permet d'accélérer et de piocher bon après j'avais mis 3 nains en finale sur mon sur mon entier je pensais ouais moi aussi j'avais l'impression d'en mettre plus mais un peu du dragon et voilà et bah écoute écoute Mathieu bien joué bah surtout toi après en vrai c'était plutôt serré parce que j'ai pensé que t'allais me rouler un peu plus dessus ton combo a réussi à rentrer en place bon il y a juste eu mis play avec le fou je pense pas vraiment que t'a eu vraiment une importance sur non en vrai je pense que ça juste ça fait gagner un tour mais je pense pas que ça m'aurait fait gagner parce que tu vois là je score autant là donc je suis à 16 mais toi tour d'après en fait tu seras toujours à 20 en fait dans tous les cas en fait t'avais assez pour scorer au delà du truc mais t'as quand même scorer 16 tu vois et alors comme ça on peut se dire c'est vrai ouais mais parce que t'as beaucoup de cartes qui score 2 c'est pour ça que j'ai été capté à un moment la jasmine c'est ça la jasmine parce qu'elle est forte la jasmine je prends pas de risque mais tu vois le problème c'est que sur tout mon deck j'ai appris que ça en fait de carte c'est vraiment la frustration qu'il y a avec ce genre de et ma mécanique de dégâts on peut en faire une petite on peut en faire une autre franchement une petite revanche ça serait plutôt rapide c'est vrai que c'était plutôt rapide on peut faire une revanche pour essayer de on a pas précisé que le vainqueur est ah tu veux préciser que le vainqueur a droit d'ouvrir des boosters un petit booster quand même donc en plus il a ramené ses boosters c'est du booster donc c'est lui qui va gagner pour toi non il est en train de dire non c'est un deck cheat tu as pas joué ton pipou et voilà c'est la fin de ce premier duel merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo qui ont suivi ce duel jusqu'au bout un duel comme vous avez pu le voir qui a deux decks complètement un petit peu plus optimisé par rapport à un autre mais le duel fut pas mal équilibré donc je vous ai pu le voir tout au long de la vidéo j'ai essayé de mettre les petits points où on s'était trompé donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé pour la vidéo si le format vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à vous abonner c'est super important ça permet de mettre en avant le contenu qui nous prend énormément de temps à travailler et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite du duel et sachez que si vous avez des retours sur ce premier format n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire même si les trois prochaines vidéos sont déjà tournées parce qu'on a profité de la même soirée pour le faire n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochaines n'hésitez pas à partager la vidéo je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année au moment où la vidéo va sortir et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là portez vous bien allez salut merci 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 merci